C'est Eugénie Bastier, c'est à vous, bonjour. Bonjour à tous. Alors qu'est diffusée en ce moment sur Amazon la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir, série inspirée de Tolkien, vous vous posez cette question ce matin Eugénie, le Seigneur des Anneaux, est-ce que c'est une œuvre de droite ou de gauche ? Vous savez, à l'ère de la polarisation, tout est politique. Depuis que J.K. Rowling s'est engagé contre le mouvement trans, il était déjà suspect de lire Harry Potter. Va-t-il en être de même pour le Seigneur des Anneaux ? Je me suis posé la question quand j'ai vu sur Instagram une vidéo faite par France Culture, évidemment, qui s'interrogeait ainsi « Le Seigneur des Anneaux est-il d'extrême droite ? » Alors pourquoi cette accusation infamante ? Eh bien tout simplement parce que plusieurs responsables populistes ont fait de Tolkien leur auteur de chevet. Giorgia Meloni en Italie, par exemple, lui voue un culte. En Espagne, le parti Vox a utilisé Aragorn comme image contre le Mordor progressiste. J.D. Vance, le colistier de Trump pour la présidentielle américaine, a déclaré lui aussi que Tolkien avait profondément influencé sa vision conservatrice du monde. – Tolkien est conservateur ou progressiste, Eugénie ? – Alors, Tolkien aurait détesté cette récupération politique, affirme doctement le journaliste de France Culture. On n'en sait rien en fait. Le chercheur Vincent Ferré, spécialiste de l'œuvre de Tolkien, cherche même à nous convaincre que l'auteur britannique serait en réalité un apôtre du multiculturalisme, par son monde aux multiples races qui s'entraident, un tenant de la démocratie directe avec le régime politique des hobbits, et un zadiste avant l'heure par son éloge de la nature et sa méfiance envers la technologie. Alors, est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à une récupération par la gauche de l'œuvre de Tolkien ? D'ailleurs, la première saison des Anneaux de Pauvoir, qui est produite par Amazon, dont on voit la deuxième saison en ce moment, a été accusée d'être trop woke, car elle mettait en scène des héroïnes féministes, un elfe noir et une femme naine, qui n'existent pas chez Tolkien. – Absolument, Eugénie, est-ce qu'il faut politiser Tolkien ? – Écoutez, moi je pense que Tolkien échappe à ses classifications binaires. D'ailleurs, il était avant tout défiant vis-à-vis de la politique elle-même. La grande leçon des Anneaux de Pauvoir, c'est celle que formulait le libéral Lord Acton, « Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument ». L'anneau, c'est le symbole de ce pouvoir, éternellement convoité, un peu l'inverse de la patate chaude de Matignon, dont personne ne voulait. – Absolument. – Tolkien développe une morale universelle. On pourrait le définir comme un anarchiste conservateur, épris d'ordre et de liberté, d'enracinement local et de tradition. Il aimait les arbres et la monarchie, la philosophie grecque et les contes pour enfants. En fait, le Seigneur des Anneaux n'est ni de droite, ni de gauche. C'est avant tout une œuvre catholique, dans sa mise en scène du mal et de la grâce, la force qui se trouve dans la faiblesse, l'importance du sacrifice, la persévérance dans l'adversité. Autant de valeurs qui, je crois, seraient bien utiles à la politique aujourd'hui. En attendant, bien sûr, le retour du roi. – Merci Eugénie Bastier pour cette lecture politique de l'œuvre de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Donc, nouvelle série à voir, effectivement, sur plateforme. C'est ça que vous avez bien aimé ? – Oui, je recommande. – La deuxième saison est moins woke. – Ah oui, la première, c'était un peu limite. – 8h…